je vous présente messieurs dames si didi qui est ici avec moi du coup qui m'accompagnera pendant deux heures de la journée que vous retrouvez du coup sur twitter sur la roba zmaï si didi et sur twitch si vous voulez le retrouver les gars en live il est sur sa chaîne twitch c'est un adkary grand master il a fait des l'anne il a fait des tournois il a fait des équipes c'est quelqu'un qui est ultra pédagogique il est il a le coeur sur la main voilà il sait tout faire c'est vraiment la gentillesse incarné ce mec donc n'hésitez pas à aller voir et je dis pas ça passez mon collègue voilà je t'ai un peu introduit essaye de te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas et comme ça ils auront un peu plus d'idées sur la personne très bien on va parler de league of legends donc comme vous l'a expliqué six ou et comme vous l'avez sûrement compris si vous ne saviez pas je fais partie de la team du sud on a fait pas mal de d'équipe avec six ou avec six n et moi je suis l'adkary de cette équipe donc je suis passionné par le rôle ça fait également très longtemps que je joue aux jeux tout comme six n moi ça va faire saison 4 ça va faire huit ans et j'ai quasiment joué adkary tout du long voilà donc je suis passionné 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 par le rôle et je fais des streams pédagogiques basés sur ça du coup c'est quoi qui t'a donné envie de jouer à dc c'est gozou tu connais gozou mais attends mais ça n'a rien à voir pas de jouer adkary c'est vraiment lui j'étais sur gozou je voyais le jeu tu sais que tu cliques sur les ronds c'est comment ça s'appelle ce truc là ah osu osu j'ai confondu merde c'est gozou avec sa veine c'était ça c'est joueur de veine lui à la base exactement exactement et lui il était trop fort moi je pensais que en vrai je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas là dans le chat je pense qu'il y en a qui ont commencé à jouer adkary parce qu'à l'époque il y avait diablo et il y avait la tireuse et je sais pas si c'est possible mais moi c'est ce qui m'aurait donné envie à l'époque je crois qu'elle s'appelait la tireuse d'un diablo la démon la démoniste chasseuse mais je sais que voilà c'était un truc qui était qui était très connu à l'époque et en vrai le hit and run et tout c'est de là moi que j'ai commencé à apprendre le jeu mais ouais pour le coup ça a été intéressé par rapport à gozou quoi comme quoi les ouais c'est sylvana c'est ça ouais un chasseur de démons mais du coup ça fait quoi ça fait depuis 12 ans que tu joues au adc ou t'as commencé par autre chose j'ai commencé top lane j'ai commencé top lane je jouais sion c'est une sombre époque et après j'ai vu aller les gameplays de gozou ça m'a donné envie et j'ai switch est ce que tu peux nous parler de ce qui est prévu du coup aujourd'hui pour que les gens se donnent une idée de ce que tu as prévu pour eux comme ça ils ont une petite thématique de la matinée sachant que en gros de 10 à 11 c'est la radio nashore du courant tous les mardis avec des invités différents et le samedi du coup c'est des autres émissions mais juste après la radio nashore il y aura du coup une heure où on va review un gameplay coréen donc si didi va vous décortiquer comment être dans le cerveau d'un adc à quoi un adc réfléchit pendant un team fight quelle est sa lecture de jeu donc il sera là pour vous accompagner et après on partira sur du gameplay adc tout simplement et c'est moi qui joue adc donc reste une piste quoi je vais me régaler quoi vas-y je te laisse en parler du coup donc dans la deuxième heure les gars il y aura trois petits gameplays deux plus gros ce sera deux reviews d'adcari coréens donc qui joue en lck prince qui d'ailleurs a trouvé une team récemment je vous en parlerai donc là c'est vraiment ouais prince c'était c'est un adc qui va aller chez flake west cette année l'équipe de tout couilles que c'est un mec très très fort là bas là sur ce sur cette review vous aurez vraiment un stomp comment vous positionner et kite en avant je sais qu'il y a plein de débutants qui n'arrivent pas à faire ça c'est pour vous ça les gars et deuxième c'est gomanyuchi classique vous connaissez et là bon c'est un peu plus galère dans la game vous verrez comment gérer vos waves pour jouer tranquillement quand c'est un petit peu dur pour vous les gars eh ben voilà on va parler de tout ça du coup on va commencer tout simplement par l'introduction le jeu comment tu l'as vu évoluer autour des adc est ce que réellement il ya une méta autour des adc et du coup est ce que en saison 13 tu t'y retrouves tu le trouves toujours fort le rôle où tu trouves que tu es en dessous du reste il ya une méta des caries que tu tu dois t'en souvenir c'était la méta où udzi était trop fort était trop connu tu te rappelles c'était il ya trois ans quatre ans oh non il ya plus je pense il ya plus tu te rends pas compte je te promets tu te rends pas compte en vrai à l'époque j'étais moins investi dans le jeu donc j'ai pas le feeling à ce niveau là mais c'était genre quoi quand tu dis adcary c'était quoi les champions qui étaient le plus métal époque c'était que des hyper caries genre il y avait veine aussi qui était forte il y avait de la hache qui était jouée que des persos long grain genre comme ça et tu mettais des grosses compositions avec des lulus et plein de tanks dans la compo pour la pour le protéger et c'était le meilleur adcary de chaque équipe qui gagnait ok udzi était trop trop fort pendant cette méta reclès il existait à l'époque réclès existait il était chaud bah justement c'était la méta de reclès aussi je vois très très bien très très bien comme ça après ça a évolué ça a évolué ça a évolué sur la méta jungle sur la méta top sur la méta bide un petit peu tout et là c'est c'est moins fort qu'avant mais ça reste ça reste ok pour toi qui parlait du coup de la méta adc est ce que là du coup tu t'y retrouves actuellement dans cette méta ou t'as l'impression que les adc vous êtes un peu délaissé quoi pas à l'instant t de toute façon on aura l'occasion même d'en reparler au cours de cette heure mais tu sais là la ice 13 toi tu as du bal à décortiquer bien comme il faut là depuis depuis deux semaines c'est censé être une méta quand même un peu tank c'est vraiment les tanks qui sont poussés qui sont buff et sur ce genre de méta les adcary sont censés être super bien justement et là c'est pas réellement le cas parce que la méta il y a pas mal de bruiseurs qui sont très forts et des personnages qui peuvent assassiner et nous on peut pas vraiment jouer dans cette méta à mon avis c'est temporaire faut juste stabiliser tout ça tu penses que du coup ils ont décidé de le up en S13 tu penses que c'est vraiment obligatoire pour que vraiment tu aies ta place de buff les tanks non de buff les adc du coup ah non je pense pas donc alors les adcary sont très bien faut juste qu'il y ait des compos plus stable et tu sais que ce soit structuré au niveau de ça qu'il y ait des tanks et des supports qui sont là pour les piles et qu'il y ait des adcary précis des hyper carry qui vont scale et qui vont tuer ces tanks là ok juste une méta donc pour toi c'est plus du scaling autour de l'adc actuellement faire un mode plutôt tranquille au début après draven on en reparlera mais ce que draven par exemple t'estime que c'est un personnage qui est fort dans la méta parce que c'était il me semble en saison 12 assez puissant c'était kalista draven c'était et ça l'est toujours ou pas genre ce genre de champion un peu trop début mid game samira bah là oui là maintenant là à l'instant t oui et après à voir s'il ya moins de conquérants et plus de tanks ça le sera moins ok le sera beaucoup moins et du coup là je vois un très beau message de l'irene qui nous parle du coup de l'aider support pile par exemple est ce que du coup tu estime qu'à l'heure actuelle on est plus sur une méta en chanteur ou une méta engage voilà on est sur une méta entre les deux vraiment entre les deux qu'il n'y a pas il y a une méta en chanteur avec tout ce qui était les ascenseurs ordents et compagnie là après ça c'est un peu parti par rapport aux nerfs et tout je pense que les supports pile ont toujours de la valeur c'est juste que ben un support qui va engage comme un outilus et qui va massacrer sa botlane ça reste toujours effectif après en termes de polyvalence qu'est ce que tu préfères toi par exemple en solo queue quand tu joues là on parle vraiment pure sur l'occupe pas forcément de l'équipe tu préfères jouer avec un support qui engage ou un support pile et si oui c'est quoi là est ce que c'est par rapport à ton gameplay ou est ce que tu penses que d'une manière générale les adc préfère tel type de support tu connais déjà la réponse moi je pense que tu vas préférer les supports engage avec je joue pas avec six picks pour rien mais ouais c'est ça c'est purement subjectif c'est que du gameplay donc ouais genre se battre tout le temps créer du jeu et les perso engage ça crée du jeu donc on aime ok du coup on est parti sur bah en gros de ce que tu m'explique c'est que la maîtrise de l'adc actuellement elle est un peu polyvalente tu peux aussi bien t'y retrouver avec des adc on va dire à ses débuts de jeu tu peux t'y retrouver aussi sur des adc late game le type de support donc comme tu me le dis y'a pas vraiment une méta qui est poussée par rapport à une autre là ça va être juste de savoir quel est ton rôle dans cette game est ce que tu vas devoir accélérer ce que tu vas devoir essayer de scale ça ça dépendra du coup du plan de jeu maintenant est ce que parce que j'étais posé la question il ya quelques jours est ce que tu estime que le rôle d'adc est un bon rôle pour débuter le jeu c'est une belle question je trouve que oui dans la mesure où on en avait déjà parlé une fois ça avait un peu surpris mais je trouve le rôle d'adcari très 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 simple après avoir ce que vous vous en pensez également n'hésitez pas à réagir dans le chat les gars qui par rapport au rôle le plus simple d'après vous c'est lequel personnellement quand il m'a annoncé que le rôle d'adc était d'après lui le rôle le plus simple à jouer parce qu'en gros il va vous expliquer juste après bah vas-y je te laisse le faire comme ça et tu donnes les infos mais c'est vrai que ça m'a assez surpris ouais bah après tu as toujours cette marge d'erreur que tu peux pas très assumer genre tu fais une erreur c'est chaud mais à comprendre ce rôle en termes de macro c'est le plus simple des cinq dites moi si déjà vous êtes d'accord sur ça les gars mais c'est vraiment très 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 simple en termes de macro par exemple la jungle bon vous pouvez juste faire des clears etc mais il ya tout un système de macro ils font qu'on prend le jeu en entièreté je vois bobi qui dit la jungle sans hésitation je pense que c'est le rôle le plus simple à jungle ouais c'est que c'est dur jungle bon je vais rien dire mais je c'est pas à t'en penses quoi toi six ou bah c'est que de la réflexion en fait jungle en termes de mécanique pure c'est pas le rôle qui va te demander le plus mais en fait c'est juste de la concentration et de la réflexion la jungle donc ça demande des connaissances et les connaissances c'est ce que tu expliques justement par rapport aux rôles d'adc c'est que la connaissance qu'on va simplement te demander c'est la connaissance des match up au bot et on va demander de forme après quelqu'un qui va juste avoir cliqué en tant qu'adc ça va être plus simple à mettre en place tu as grave bien expliqué ok bah ça c'est ce que vous a dit six n les gars ça va dépendre de ce que vous trouvez plus dur sur le jeu si c'est la macro bah les rôles comme la jungle et le support ça va être très dur et si c'est la micro si c'est que les mécaniques là où il ya des caries ça va être un petit peu plus difficile mais bon si vous savez cliquer et que vous aimez vous entraîner sur ce genre de choses c'est un rôle très on dit ça straight forward c'est linéaire en termes d'apprentissage et tout va être similaire vous allez répéter les mêmes choses toutes les games toutes les games toutes les games et c'est très simple à prendre en main je vois par exemple il ya sit room qui nous parle du positionnement en adc c'est le plus dur c'est pour ça que justement après la radio nashore il y aura une heure de concentration sur un gameplay coréen et si dit vous parlera du coup et décortiquera les teamfights pour vous expliquer quelle est la meilleure façon d'entreprendre un teamfight en tant qu'adc par exemple moi je sais que ce qui me pose problème quand je joue adc c'est que je me retrouve souvent sur l'engage c'est à dire que le monde jungler ou mon top va engager et genre je vais être déjà dans le fight à une seconde près du fight et le problème c'est que adc souvent tu as besoin d'attendre que les les personnes d'en face vont utiliser leurs cooldowns pour te chopper pour que tu puisses t'insérer dans le fight est justement un adc qui va pas être sur le plan de jeu et qui va arriver juste après quand il ya plus de cooldown mais c'est dans cet adc que du coup tu vas te méfier alors que si tu as tous les cooldowns au même timing que tu agresses ben tu vas tout te prendre la gueule tu vois et je sais que ça c'est un truc je galère tu vois après bon le problème c'est est ce que ils ont le meilleur exemple ils ont si dit qu'il a chine à chaque fois qu'il a une occasion c'est c'est un malade j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté il faut être patient d'ailleurs j'ai ça fait longtemps que j'ai pas regardé une de tes solo queue mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir une progression d'un joueur adc parce que du coup c'est tout un gameplay qui change et est ce que tu peux réellement passer d'un gameplay full agro un gameplay défensif scaling c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir tu penses que tu as changé en termes d'agressivité ou tu t'es freiné un peu ou oui depuis deux depuis que je joue moins avec sleep x ah mais vraiment c'est ce qui t'a qui t'a déchaîné la colère ouais j'en avais déjà intérieurement et sleep x il m'a mis à l'aise tu vois il m'a dit là vas-y on joue comme des fous ouais du coup bon après jeu là t'es quoi t'es monté piqué l'eau un s12 c'était quoi 600 700 c'était 400 450 non je sais pas mais t'as été gm il me semble l'année dernière j'ai pas été gm j'étais à 50 lp du gem et j'ai pensé t'avoir vu gem est-ce que tu veux qu'on passe à la tier liste et que tu nous expliques du coup ce que tu estime fort et plus faible dans la méta en nous expliquant ben pourquoi ce perso est fort justement par rapport à quelle statistique tu estime qu'il est fort est ce qu'on va faire ce que tu vas faire un partage discord je vais voilà hop je vais le mettre en lecteur réduit donc hop il y aura deux tiers liste il y aura deux tiers liste les amis hop la voici donc celle ci c'est la première vous allez avoir une tier liste basée sur le haut et l'eau et vous aurez une tier liste qui sera basée rien que pour vous sur le niveau gold et moins donc comme on en a parlé avant il faut savoir que là la méta est un petit peu en train de shift ok les gars on n'est pas tout de suite sur une méta traitant que donc comme vous avez vu les hyper carry comme de la jinx et ce genre de choses ils sont pas encore sur le devant attendez je vais essayer de zoomer son truc on en a parlé avant ah oui la tier liste elle est basée donc sur mon avis sur des statistiques UGG que vous avez sûrement dû connaître grâce à sixo également il en avait parlé en stream et d'ad carry pro donc un des meilleurs qu'on a en europe actuellement jack spectra ainsi que néon jack spectra je pense que c'est le meilleur bah là en solo q ouais donc il est au top 6 du ladder le meilleur ad carry du ladder là et bon c'est fou de voir encore lucian en s plus après justement je pense que tu vas en parler mais j'imagine que tu penses surtout à nami qui l'accompagne ou tu penses que globalement c'est le meilleur tu es après shot tu t'y connais très bien c'est uniquement avec nami que lucian et s plus les amis uniquement c'est vraiment un perso de dégénéré et ils ont beau nerf d'une façon répétitive nami ou l'électrocut ou plein de choses ça reste toujours un combo de dégénéré genre ouais c'est ça ils ont ils ont nerf électrocut et maintenant ça se joue aéri et trop de burst mais ça marche bien ça marche bien parce que là il faut il faut one shot il faut burst avec les personnages qui sont joués après je sais pas toi tu vois quoi alors en solo q est ce que tu vois beaucoup de temps qu'est ce que tu vois que tu sais en jungle que des conquérants des trucs comme ça tu vois quoi je vais répondre à la question de la fibre blanche bien évidemment qu'il ya plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec la tier list c'est voilà c'est libre à chacun de penser ce qu'il veut dans tous les cas c'est dit va vous expliquer son argumentation et oui vous avez le droit de donner votre avis c'est le but d'une radio et par rapport à ta question du coup tu me demandais tu me demandais pourquoi c'était lucien attends j'ai pas suivi ah oui la méta que tu vois en jungle ouais en méta jungle c'est à dire quand j'ai un adc dans ma game et contre moi ou tu parles pas du tout juste vraiment toi tu fais des tu fais tes games en solo q tranquille c'est quoi les persos que tu vois le plus souvent en jungle en jungle après c'est bizarre parce que je trouve que ça c'est vachement diversifié je pense que vous en pensez le chat en jungle moi je fais en vrai sur le papier et cari mudir c'est des champions sur le papier t'es censé voir mais je les permabans après il y a tellement de persos différents mais oui en gros c'est des persos mobilité qui peuvent un peu il ya greffes aussi qui est très fort ringard c'est vrai que c'est revenu de malade alors à chaque fois tu sais je me pose des questions je me dis est ce que c'est à cause de moi à chaque fois que je joue un champion que j'ai décidé de l'otp genre j'ai l'impression que tout le ladder le joue après je deviens je deviens psycho tu vois je me dis pas possible ringard il en était à la base il était deux à le jouer je me mets à jouer ringard le perso il est joué à toutes les games mais ouais grosso modo c'est des personnages qui peuvent facilement un vieux des adc tu changes la méta ça y est ben ouais c'est ça tu as tout dit là la méta c'est pas une métatank c'est c'est juste que des gros junglers qui prennent beaucoup de ressources qui font beaucoup de dégâts et donc les adcary ne peuvent pas survivre là tout de suite donc il faut des trucs un petit peu plus indépendants ou qui peuvent fumer la laning phase ok quand tu regardes la tier list à des gros laner donc encore du draven de la kalista qui va se jouer à deux un appareil et les gars de la katelyn qui est extrêmement très puissante en ligne varus qui est très fort mais que tu as dû voir aux worlds donc ça ça va ça va choquer personne c'est ce genre de persos qui sont vraiment devant pareil pour de la kaysa c'est vrai que là je suis en train de voir le varus en troisième ligne et c'est vrai que varus c'est on va en parler mais varus c'est vraiment le perso adc de la méta parce que c'est un perso anti hp sachant que tous les items donnent des hp actuellement et je trouve que c'est un bon lane bully c'était bon sur varus je pense que dans beaucoup de situations tu peux sortir je crois qu'il a très peu de counter et enfin oui après est ce que on en parlera mais est ce que c'est varus ad varus ap les deux justement ça se joue de plein de manières c'est encore un plus tu sais c'est comme à l'époque kaysa tu pouvais la pique soit ad soit ap en fonction de ta compo bah là varus tu vas pouvoir le prendre soit on hit donc avec de la tech speed soit létalité s'il ya vraiment que des personnages très fragiles en face ça s'adapte à toutes toutes les sauces ouais finalement tu peux le prendre un peu dans n'importe quel draft quoi tu peux le jouer ad on hit bah du coup comment tu veux faire est ce que tu veux partir de haut en bas et détailler le pourquoi du comment ou tu peux tu veux partir d'en bas en haut et on va partir ouais de haut en bas c'est bien donc lucian nami sixen vous en a parlé c'est donc ça c'est vraiment un avis pro pour le coup un avis de challenger tous les chals vont être un petit peu d'accord sur ça c'est la meilleure botlane qu'il y a sur le jeu actuellement lucian nami oui il faut mais il faut une nami attention les mages sont extrêmement puissants parce que là on est sur une meta avec pas mal de bruiseurs seraphine ça marche très bien avec ça on a également à ses côtés sindra qui elle a un scaling de malade vraiment elle a elle a un scaling de fou elle se débrouille pas mal en lane également et du coup ça la rend très puissante varus on vous en a parlé les bully laner d'eux-mêmes donc avec dreven kalista hash également qui va vraiment bien tenir sa lane et qui va aller dans cette continuité et tristana qui est un peu comme sixen vous l'avez dit juste avant c'est un perso qui me peut fumer sa lane donc qui peut être très puissante sur les premiers niveaux de jeu est vraiment bien géré en laning phase et tuer des tanks qui a un très 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 bon scaling tristana à ne pas sous-estimer donc voilà pareil pour kathleen kaisa ça va être dans la polyvalence pour survivre les gars c'est assez udir assez ekarim au ringer de sixen si vous le croisez en solo queue il va vous falloir la kaisa en plus ça le reveal avec le w donc donc voilà c'est vraiment tous ces personnages en fait quand vous comprenez la meta vous comprenez pourquoi ces persos sont en haut et en fait la meta adekari ça va toujours être soit basé sur des adekaris qui sont trop fort lucian ami ou varus qui sont vraiment un petit peu devant ou alors et c'est souvent ça en général les adekaris c'est basé sur la meta les adekaris c'est toujours ça c'est à peu près équivalent sauf voilà une kaisa qui était très forte à l'époque une samira qui était trop forte à sa sortie et qui vont sortir du lot sinon c'est toujours basé sur le reste et là c'est le cas oui atouich qui est vachement fort je veux revenir sur le message il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent où c'est que tu mettrais lucian si nami n'est pas dans la draft ça ça dépend des avis parce que du coup faut savoir les gars la tier list oui c'est subjectif mais c'est subjectif mais j'essaie de tu sais pas d'avoir une subjectivité propre je demande de l'avis à des personnes avec de l'expérience donc genre je demande à je demande à exercice aussi donc des supports challenger je demande à des confrères adekari qui sont grand master ou plus aussi donc notamment à fabio etc et leur avis change ça dépend des gens il y en a qui vont vous dire que c'est nul ne le prenez pas je pense vraiment qu'il y en a qui le mettrait en b donc personne ne veut le prendre ou alors il y en a qui vont vous dire je pense qu'il y a quelque chose dans lucian c'est un peu sous-estimé ils le mettront en avoir en b plus voilà donc ce serait entre a et b les gars tu en as parlé de kalista ou pas j'en ai parlé de kalista avec draven c'est un bully laner toi tu les as vu la saison d'avant pareil les gars c'était top meta kalista c'était presque pris au pique et Zeri d'ailleurs je vois que tu parlais de tristana elle est juste à droite le hub de Zeri est ce que tu peux nous en parler parce que je suis tombé contre une Zeri qui a 1v9 la gameplay récemment je sais pas quoi en penser en fait ça fait très mal il y y a eu beaucoup de changements sur Zeri des changements sur l'ulti sur l'ulti pour que ce soit un petit peu moins frustrant vous pouvez faire du in and out in and out du front to back comme tu dirais c'est toi qui est front to back tu sais c'est le genre tu pars tu reviens tu pars tu reviens et vu que son ulti c'est sous forme de stack et que ça se refresh toutes les 1,5 secondes vous pouvez lui faire perdre son ulti tranquillement donc ça se counter un petit peu plus ça fait plus de dégâts par contre elle a moins de range elle est un petit peu plus tankée également en early game donc en gros ils ont nerf certaines de ces forces qui étaient trop puissantes et pareil ils en ont boeuf certaines son ultime c'est quand elle explose et en gros il faut qu'elle touche soit une auto soit un Q spell pour le tenir enfin le maintenir c'est ça l'idée ou rien à voir je crois que c'est que le Q c'est que son Q et oui c'est exactement ça donc t'as 1,5 secondes pour toucher un Q quoi c'est un peu comme un aérolof alors tu peux le stack jusqu'à 5 secondes donc si tu tapes tu sais 4 fois tu vois t'as 5 ouais ça te laisse une petite marge quoi ok c'est ça mais tu gagne que 1,5 à chaque fois donc si tu prends ton temps et tu fais du front to back petit à petit tu lui fais perdre son ulti ok ok je vois l'idée ouais donc faut vraiment essayer de la fuir zeri quand t'es go in il faut la tempo pour la re go in et le Z apparemment ça le refresh le Z refresh aussi ouais bien vu yes 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 les gars mais pas les autos quoi pour ce qui est de cartus alors moi j'appelle ça les cartus kamikaze les cartus ADC c'est à dire que t'as souvent des mecs qui jouent comme des malades manteaux il n'y a aucun gameplay c'est vide ce qu'ils veulent c'est avoir des assists des darker vest et scale qu'est-ce que t'as déjà joué ça t'as déjà joué cartus bot j'ai jamais joué mais je déteste jouer contre parce que même s'il est en 0,8 il est toujours dans la game en fait je pense tu rates quelque chose tu rates un délice essaye une fois tu vas rigoler genre si je suis autophil je prends un cartus ah mec c'est incroyable personne s'est joué contre personne s'est joué contre et du coup comment tu jouerais contre contre il te faut de la range il te faut de la range donc de la katelyn ça peut être pas mal de la hache pour la contrôler du varus c'est cool aussi ou alors des mages également ça ça les bloque bien après c'est en fonction du support et du coup pour la ligne b plus pourquoi tu pars du principe que c'est des champions on va dire pas forcément sortable dans n'importe quel draft qu'est ce qui les différencie des autres en vrai b plus b plus c'est très jouable dites-vous là tous les adcaries de s plus à b sont jouables à part ni là on en reparlera moi j'ai un avis un petit peu différent dessus mais ils sont jouables juste un petit peu moins fort et un peu moins commun surtout ok genre du israel là il y a beaucoup de gens qui le test parce que tu sais il y a la en termes de stuff c'est dur en plus ezreal c'est pour ça les gens le test et ezreal c'est le perso favori d'énormément d'adcaries en tchall ils a ils aiment trop 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 ezreal et là il y a plein de bulls qui sont possibles avec les nouveaux items vous avez le blue ezreal avec des items tank vous avez l'hydre en français c'est hydre vorace merci six ou l'hydre vorace qui est énormément en fait sur le perso donc il y a plein de gens qui le test qui le test qui le test qui est le test après en fonction des win rate et de l'avis des pros et pareil de mon ressenti in game c'est fort mais c'est pas dans le attire quoi c'est c'est jouable mais ça va se faire outscale par pas mal d'adcaries ça va galérer à tenir sa lane contre les adcaries forts du moment contre un varus contre un draven en lane etc ça peut être un peu compliqué voilà et la différence entre l'année dernière enfin du coup en s12 où mf létalité ou mf critique c'était quand même pas mal surtout qu'ils ont fait une refund sur mf pour que les critiques soient plus value qu'est ce qui fait que elle a perdu de son charme on va dire en s13 tu tu vois le perso que tu joues en solo queue là ouais ouais écoute voilà bah et carium me dirait pas jouer est ce que vous êtes d'accord le tchat est ce qu'il y en a qui ont fait l'essai un peu de mf en solo queue je peux comprendre que le fait de jouer un champion un peu sans défense ou sans mobilité enfin après elle court vite mais sur le papier si ton perso il n'a pas de défense ou il n'a pas de shilbo ou des trucs comme ça et tu n'as pas but d'un shilbo avec mf je trouve que c'est vrai que pour le coup ça a son sens pareil pour yazo c'est un peu flippy ça dépend des compos c'est soit 0-10 soit 10-0 xaya c'est situationnel je dirais c'est un truc en gros tu as une compo en face qui engage à ce moment là tu prends xaya c'est une très bonne réponse mais voilà encore une fois xaya la sortir en blind ou quoi je suis pas sûr que ce soit un super choix quoi d'ailleurs xaya l'étalité ça existe toujours j'ai testé ouais j'ai testé j'ai testé hier bah je me suis fait défoncer mais je crois c'est parce que j'ai mal joué je pense il y a un truc encore et ziggs c'est le pic phare pour jouer safe non pour essayer de régirer un v2 au bot des push mais ouais c'est un peu bizarre quoi mais là on n'est pas encore sur le scaling à part si tu t'appelles wax c'est pas encore exceptionnel ça viendra plus tard je pense que ça va remonter tout seul dans la dans la tier list mais pas tout de suite j'imagine que kogmo c'est la même idée qu'emf quoi aucune défense ça dépend c'est comme kyle quoi tu attends qu'il finisse ses items à 16 minutes et voilà avec un peu de chance ça passe kogmo c'est aggro hein attention kogmo c'est très aggro moi je le vois un peu comme un pic un peu de niche mais niche pourri tu vois mais après c'est vrai que pour le coup je sous-estime pas mal kogmo surtout le passif souvent il arrive à récupérer pas mal de kills mais en fait en tant que jungler t'as pas peur d'un kogmo parce qu'il a aucune aucune défense et en plus quand il envoie son e ou son q ça te fait immobile pendant genre une petite frame au lieu de genre c'est pas comme tu marches et tu emboîtes tes sorts en même temps du coup bah même s'il décide se retourne sur toi et t'envoyer des sorts t'as une petite frame où tu peux le choper après c'est vrai que kogmo c'est pas un champion qui me fait peur mais oui en mid dead game s'il est accompagné de lulu ou des trucs enchanteurs ça peut être terrifiant quoi c'est ça mais comment on est passé de civir genre limite prix au pic et tout c'était je crois y'a moins d'un an à la civir moins bon champion du jeu genre les nerfs et la meta mais surtout les nerfs il y a eu beaucoup de nerfs car c'était trop fort ouais mais c'était c'est venu assez vite quand même c'était un petit peu redescendu bon les gens continuent à la jouer parce que ça venait d'être broken mais ouais bien nerf et là la meta pareil un udir ou un qui lui court dessus compliqué pour elle quoi et pour revenir sur ni là du coup si tu peux me définir le pourquoi genre t'as pas de feeling avec sachant que je trouve que c'est super fort avec des supports enchanteurs justement c'est là où je vous ai dit que cette tier list ne ne sort pas que de ma tête et il ya vraiment de l'avis de plusieurs challengers un petit peu dessus c'est que personnellement moi je l'aurais mise beaucoup plus haute j'aurais vraiment mini là mais je pense en a voire même en b plus c'est juste extrêmement dur à jouer à sortir et c'est très situationnel voilà par contre les chals ils vont la mettre très bas parce que tu sais c'est un personnage corps à corps ouais quand tu es vraiment très fort au jeu tu sais ils savent space en fait ils vont pas la laisser jouer ils vont l'étouffer et le perso est très difficilement sortable à cause de ça il ya une très bonne un très beau message de naze qui nous dit en gros veine meilleur anti-tank c'est tiers en méta tank est ce que tu peux expliquer le pourquoi veine tu estime que c'est un champion qui est très difficilement sortable sachant que je vous assure qu'on n'est pas dans une méta tank vous pouvez croire que les tanks sont vraiment incroyables avec le coeur d'acier tout mais il ya beaucoup de façons de les contrer et surtout que les adc ont pas mal de d'atouts à ce niveau là je te laisse expliquer pourquoi veine est pas forcément au top de la méta je pense que tu l'as dit en très grande partie on n'est pas encore dans une méta tank absolument les gars voilà c'est aussi simple que ça on est là dans une méta bruisant il ya quelques tanks attention on va pas dire la chose un tank en 5-0 il te terrifie forcément après est ce que réellement c'est normal qu'ils soient en 5-0 pas vraiment et je pars toujours du principe que un adc s'il a un bon support il peut tellement clutch la game et trouver du bon dps surtout avec la letale tempo et compagnie tu as toujours des items des variables peu importe le champion que tu joues pour vraiment aboutir à du bon dps ce qui fait plus peur je pense si on te propose de jouer contre un tank feed ou un écarim ou un ringard feed je pense que tous les jours tu vas préférer jouer contre un tank tu vois oui contre oui 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 clairement je choisis le tank et encore ça théorise j'avais joué veine mec à la sortie il avait jack show elle est l'item là jack show je sais plus quoi et j'étais fed avec veine j'ai pas réussi à le 1v1 j'étais choqué choqué mais là il ya le combo jack show plus hydro vorace du coup t'as le lifesteal les dégâts et la régène du drain plus les stats défensives qui s'augmentent c'est très dur et en face de lane tu la vois comment veine en face de lane c'est éclaté c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est en c'est tiers si tu regardes en fait pareil on va dire que la tier list est un peu corrélée un c'est voilà forcément les gars ce qui est fort va être joué ce qui est moins fort le sera moins et veine pour jouer dans katelyn raven ash canista etc trista c'est compliqué c'est compliqué et du coup vu que bon je pense que tu as plus grand chose à dire sur la tier list je sais pas si tu as oublié des choses non parce que le reste c'est un peu la même on a dit on a parlé de champions immobiles de méta etc tout va ensemble à part sénat à sénat c'est plus fort en fasting quand on a des caries voilà c'est pour ça qu'elle est ses tirs moi quand je suis autophile support je demande à mon adekarie s'il peut jouer sénat et je joue sénat ringer à partir du niveau 6 je peux dash dans son truc là et en gros en face de lane c'est n'importe quoi je dash h24 je me prends le heal le slow enfin c'est trop trop fort du coup je voulais te poser une question dans cette liste pour quelqu'un qui regarderait la vidéo qui est sur le live si tu souhaites démarrer ou admettons tu estime que tu n'as pas un super niveau en adc et que tu veux improve tu veux comprendre le rôle de la meilleure des façons de comprendre vraiment ce que c'est le rôle d'adc sans vraiment toutes les complications que tu peux avoir en jouant admettons une veine qu'est ce que tu conseillerais pour quelqu'un novice en adc comme champion ou pour comme champion jinx jinx c'est vraiment un personnage magnifique très simple c'est basé que sur des auto attaques quasiment et vous pouvez jouer de très 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 loin et c'est un petit peu de waiflir il y a un peu tout dans ce perso voilà moi vraiment je vous le conseille sinon si vous l'aimez pas trop et vous voulez un petit peu plus de sort il y a misfortune aussi qui est vachement cool ok un top 3 jinx premier mf2 et en 3 en 3 ça peut changer je pense que sévir est pas mal en 3 ok donc tu prendrais quand même un perso 7 tiers pour quelqu'un de novice pour apprendre après en goal tout se joue attention dès que vous êtes bail ou vous pouvez jouer ce que vous voulez ça marchera ok parce que là je vois quelqu'un qui dit je suis passé de bronze à gold avec aphélios aphélios j'ai toujours après je pense que c'est le kit de sort le panel qui me rend fou j'ai entendu que aphélios en terme de sort c'est pas aussi dur qu'on pourrait le croire mais c'est vrai que c'est effrayant ce champion le savoir qu'il ya plusieurs armes je trouve ça trop dur moi je te le dis le viewer qui est passé de bronze à gold c'est pas à cause d'affélios c'est juste lui qui est trop oui mais c'est mais c'est pour ça je pense pas que aphélios soit un perso genre facile à jouer les conseils en plus il faut vachement jouer autour c'est c'est dur à mettre en place dans une comp ouais tu préfères des supports agro des supports enchanteurs avec aphélios parce que je vois beaucoup de lutte et tout comme ça avec non enchanteur quand même ok parce que c'est vrai qu'en late game si tu arrives à te placer en faille tu peux vraiment tout démolir tout seul quoi ouais tu as des problèmes de positionnement avec il faut qu'on te protège et ben écoute je sais pas si vous avez des questions sur la tier list tu as des choses en bas à proposer c'est je vois qu'il ya un tableau c'est la tier list tier list gold après on peut passer à ça du coup là en gros c'est la tier list logique par rapport à des avis haut niveau et là on va descendre par rapport au niveau et on va parler du coup de tout ce qui est middle niveau c'est à dire le gold et on va parler des champions qui sont très forts et je te laisse tout simplement continuer ok c'est centré la tier list chez toi ouais c'est bon tu peux laisser comme ça bon la tier list d'avant voilà on vous l'a dit c'était vraiment basé sur un avis de châle c'était voilà une tier list construite sur cette présaison pour vous donner un bon avis de ce que c'est la méta actuellement là c'est beaucoup plus subjectif il ya moins d'avis il ya surtout le mien et un petit peu celui de jack spectra il avait fait ça en stream à un moment donc c'est voilà si vous avez envie de voir un petit peu ce qui peut être fort en gold si vous n'avez pas trop d'idées si vous voulez vous mettre au rôle d'adécari bah là vous avez des petits trucs à trouver notamment des personnages qui scale il ya beaucoup de persos qui scale et là ça change complètement vous avez vu que la tier list n'a plus rien à voir voilà ne suez pas la méta si vous êtes bail ou jouez ce que vous voulez pareil pour les junglers vous pouvez jouer tout ce que vous voulez regardez six scène il arrive à gagner ce game en master faites la même chose genre d'ailleurs est ce que tu peux parler du passif de trisana parce qu'il y en a plein qui sont pas au courant de comment ça marche trisana sur les passifs sur la range par rapport au niveau ah parce que tu disais justement qu'il y avait de la bonne range d'ailleurs les champions que tu as choisi c'est des personnages en late game qui ont pas mal de range quoi oui c'est pour ça qu'elle scale ok ok trisana à chaque fois que vous gagnez un niveau vous gagnez un petit peu de range d'auto attaque voilà et après au dessus du level 16 j'ai pas j'ai pas la valeur mais je sais qu'à partir du level 16 c'est la décari qui a le plus de range ouais c'est ça que je voulais savoir sans considérer sénat etc ok mais elle dépasse elle dépasse c'est quoi c'est un truc de la dépasser katelyn donc ouais en late 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 elle est très très bien ok du coup tu as mis jinx tristana tu as enchaîné bon toujours les mages tu esime quand même ça reste quand même fort seraphine très bon scaling tu apportes pas mal de cc on connaît les ultimes de seraphine qui peuvent être game breakers cindra pareil en termes de scaling tu en as parlé très très fort beaucoup de contrôle et du coup tu as placé ashvarus twitch c'est vrai que twitch avait la fertilité c'est très très fort en gold incroyable tu te régales et la case a pour les follow up c'est vrai que c'est un peu bon dans n'importe quel scénario du moment tu as une bonne léning phase tu peux one shot un peu près à peu près qui tu veux surtout que tu peux la jouer différemment non tu peux y'en a qui la build genre l'état ou non ça n'existe pas ça l'état l'étalité non non mais un vrai point non tu as dit quelque chose parce que je sais que suivant les stats que tu prends en item il ya des trucs qui se développe sur les sorts et je connais pas trop oui il n'y a pas un délire ou quand tu as l'état ça up un sort c'est pas le queue ça up le queue c'est l'ad mais c'est la létalité y'a rien ok je croyais c'est dans l'ordre ad a plu et attack speed ok mais je pense que ce que tu disais c'était un stuff on it peut-être on it ouais c'est peut-être ça que j'ai vu je sais plus t'as dû voir d'un stuff bizarre c'est ouais il ya des keïssa qui font on it du coup c'est quel genre de stuff que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer sur keïssa le stuff on va dire qu'il passe dans n'importe quel draft est le plus polyvalent on va dire les deux sont assez polyvalent je vous conseillerais le stuff critique alors classique vous cassez pas la tête vous faites kraken dans sur fantôme ça passe tout le temps c'est le plus joué actuellement voilà je vois d'ailleurs h dans ton dans ta liste a plus qu'est ce que tu penses de h support alors tu joues pas ça six sous j'ai déjà joué c'est trop fort 30 secondes laro le poc après c'est vrai que ça apporte pas grand chose pour un adc je peux comprendre la frustration quand tu vois des c'est avec une h support c'est pas méta tu vois je trouve pas que le perso il est incroyable mais c'est vrai qu'il apporte un petit truc tu vois surtout les pigeons et tout ça rend fou en fait toi en tant que jungle il te révèle à jeune 4 tu peux pas jouer ouais ouais c'est fort mais c'est pas fort dans les caribis d'ailleurs j'ai une discussion hier qu'est ce que tu penses de emmerdinger support il parait que ça rend fou en tant qu'adc quoi parce que c'est le perso il te poc h24 ouais ouais et surtout il prend la prio alors comment tu pouges dans emmerdinger tu peux pas tu vois pourquoi c'est fort en vrai c'est fort en vrai c'est fort c'est très très fort et twitch tu le jouerais ad ou ap la danse après pareil c'est comme varus tu l'adapte ad ok ouais tu peux l'adapter ouais vraiment le twitch tu peux l'adapter ouais les deux se jouent bon là je l'avais mis en tant qu'adé mais les deux se jouent du coup le petit lucien il est parti dans la catégorie des a non mais c'est trop dur à jouer lucien si c'est un angole disons qu'il ya un lucien standard il ya le lucien qui va qui va vraiment aller là où il faut et aller choper la back lane tu vois elle même les ultimes combien j'envoie des ultimes qui part dans les murs c'est un gold quand je fais des revues par tatata win les bains oui c'est et en plus sans considérer le lucien il faut aussi la nami qui va avec on l'a oublié celle ci votre nami en gold les gars c'est pas la meilleure en voilà fait l'anami qui se fait 4 channel and ward voilà faites gaffe lucien c'est compliqué tu as des choses à redire par rapport à la tier list gold en vrai c'est juste voilà il ya des persos qui sont forts facilement qui vont se mettre facilement en place qui se caillent bien c'est je pense que ça parle elle parle d'elle même et vous avez zeri qui est fort zeri si vous aimez bien je pense qu'il ya des petits trucs à faire je trouve que c'est quand même assez spécial comme gameplay quand même zeri mais je trouve que le perso c'est assez c'est assez sympa quoi jouer alors je repère mais je trouve que c'est important dans la méta actuelle avec jacques chose c'est intéressant un mage adc comment tu fais pour tuer un mundo feed sans un adc avec dominique tiens mon ami tu le regardes dans le blond des yeux et tu prends tu prends les jambes à ton coup voilà tu prends un liandry mais ouais c'est vrai que t'as pas de dominique ou vraiment un pur dps c'est ce qui m'est arrivé dans pas mal de mes solo queue tu as une draft qui est basée sur du burst et tu joues contre un tank le tank bah il te court dessus il a tanké le burst après c'est fini il régène et c'est pour ça qu'il faut une équipe il faut une composition autour pour te protéger ça prend du temps à tuer un tank donc il faut accorder du temps à votre ad carry avec vous même une front lane et des supports pour le protéger ça fait deux tiers list que jean il est un peu en bas du tableau pourquoi t'estime que jean et fait pas partie des adc on va dire les plus polyvalents parce que jean là il peut pas survivre dans les junglers du moment il peut pas tomber les tanks et comme comment le jean il tape dans un mundo il fait rien donc il faut qu'il soit en 6-0 et en fait la différence est que même un adc en 6-0 si on compare jean par exemple à keïssa keïssa pourra démonter mundo à la différence d'un jean qui va envoyer des cartouches qui va se replacer mais ouais c'est pas c'est pas des cartouches là il fait du airsoft là lui c'est là c'est fini pour lui fini fini quand il ya une luciane il ya une lulu qui va avec je suis pas sûr que lulu c'est pas le meilleur pic non mais tu sais c'est parce que il a son passif là avec les shields quand il est buff il a des auto attaques qui font plus mal sympa ça marche mais c'est pas le plus incroyable c'est vraiment on a mis les gars et je vais essayer de pre-shot mais est ce que tu as mis samira dans le bas du tableau justement parce que c'est pas forcément un champion qui va aller chercher des items anti-tank elle peut en avoir mais c'est pas le rendu que tu vas le plus sentir en tant qu'adc surtout qu'elle est en court range donc potentiellement elle va être amené à être à des corps à corps face à des ringards des karim des mundos des trucs comme ça est ce que justement vu que c'est un adc que tu estimes qui prend beaucoup de risques est ce que c'est à cause de ça que tu estimes que le perso il est moins polyvalent que le reste tu tu préchotes toutes les décisions c'est c'est de réfléchir un peu par rapport à comment je vois un adc c'est vrai que moi j'ai pas peur d'une samira parce que je sais que je vais garder mon contrôle pour elle et du coup elle va être dans la mêlée et c'est plus facile de l'atteindre à la différence de vraiment un mec qui va space et qui va jouer très loin quoi mais ouais bah oui après en gold tu vois il pense moins comme ça parce que genre toi t'es fort au jeu mais en gold ils vont moins le faire c'est surtout la meta enfin cette tier list est basée sur également la meta gold et en gold il y a beaucoup plus de temps que déjà plus vous descendez en elo plus il y a tank ça c'est bah toi tu fais des coches juste à voir le pic le plus joué à bas niveau et qui a le plus de win rate c'est mort de kaiser jungle donc tu vois très bien que les gens ils s'orientent sur beaucoup plus de solidité et moins de prise de risque ouais bah voilà du coup bah vous avec votre samira vous gagnez la game enfin la game vous gagnez la lane au début puis après vous arrivez plus à gérer les tanks et en fait samira faut faut snowball quand même faut savoir vraiment bien jouer surtout faut pas mourir parce que tu vas forcément avoir un shutdown si tu sais jouer samira et le but c'est de faire une game parfaite parce que dès que tu as donné le shutdown le perso il a moins de scaling que le reste donc il va être moins dangereux sur sur le reste de la partie quoi c'est bien que tu leur expliques parce que c'est un peu un bait pick enfin si vous êtes fort sur samira si vous aimez vous pouvez la jouer elle est quand même en b plus mais souvent dans vos parties à bailo vous allez facilement vous feed au début puis vous allez perdre vos parties vous allez pas comprendre pourquoi c'est pour ces raisons là mais de toute façon je vais donner un exemple très simple qui va qui va te parler en gros pour moi samira c'est la même chose que chaque outre jungle c'est à dire que c'est un perso qui est facile à mettre en place au début qui va être surprenant parce que les gens savent pas trop jouer contre mais il suffit qu'il donne un shutdown parce qu'il va forcément avoir un shutdown et qui prend beaucoup de risques fait il a essayé de faciliter pour avoir des kills mais en fait le perso dès que le shutdown il va être distribué mais ton personnage à mid late game je trouve qu'il va être moins puissant que d'autres champions que tu peux avoir en face par exemple je suis tombé contre des karim enfin pas forcément un karim c'est pas le bon exemple mais je vais tomber contre un grève parce que j'ai bully toute la game mais au final il va scale et dès qu'il va récupérer mon shutdown il va être meilleur que moi et c'est à peu près ce que je pense qui est le cas si par exemple l'ADC d'en face récupère un shutdown sur Samira ben Samira au bout d'un moment elle va être peut-être moins intéressante que l'ADC du coup qui a récupéré le shutdown je sais pas ce que je vois. Tu peux te permettre. Tu sais en mid game quand tu go in tu fais une mini erreur tu peux plus sortir c'est fini avec le coup. Surtout qu'il doit avoir des counterpicks aussi à Samira plus t'as de CC des malzards des trucs comme ça genre ça te rend fou genre silence l'ultime je suis ETP Samira et en vrai je suis padak avec sa Samira un très bon late game dur à jouer surtout ouais c'est surtout une question de ce que tu sais faire avec le champion je pense parce que ok elle a un bon late game si elle arrive à rentrer à mettre un bon ultime et à choper des resets mais encore une fois c'est un champion qui est dur à sortir il faut vraiment jouer à l'extrême il faut vraiment être pointilleux sur ton gameplay à mon sens et c'est ça qui fait que le champion est compliqué un peu dans le bas de la liste parce que très dur à sortir clairement sans que vous voulez pas jouer le late game avec Samira si vous avez raté des détails par exemple je comprends pas le classement de Sivir vous avez juste à regarder la rediffusion qui sera sur youtube les gars on en a parlé six fois tout est expliqué sur tous les champions qu'est ce qui est fort qu'est ce qui est moins fort quel perso à le scaling est ce que tu as une tier liste en dessous ou non ok ça y est on a deux les deux tier liste parce que justement je voulais te poser une question comme ça à la va vite pour toi quels sont le top 3 support que tu as envie on va dire le top 3 support quand tu es débutant avec quoi tu aimes jouer et les top 3 support qui sont là pour détruire une lane ouais quand tu es débutant je pense tu veux des tu veux un peu des enchanter ouais d'accord tu veux des trucs qui te protègent ouais c'est parce que les gens ils te ils te sautent dessus ils savent ils font n'importe quoi et puis après tu peux turn genre de lulu lulu c'est incroyable qu'on débat élo lulu tour à cas aussi les gens savent pas jouer contre typiquement avoir un outilus t'as pas trop envie quoi si le mec qui fait des ingages à la con ben ça peut niquer ton ingage enfin frérot l'encre il la met je sais pas où dans un autre pays mais ils font n'importe quoi donc plus un chanteur pour le côté des débutants et si tu veux vraiment genre une défense in lane tu vas insister sur des nautilus d'ailleurs un sujet qu'on va soulever qu'est ce que tu penses des bard player parce que dans le sens bard il est pas là pour jouer pour toi en général tu vois est ce que t'es vraiment content quand tu vois avec un bard ou est-ce que genre t'es content en mode je vais jouer un v2 mais je sais qu'il va faire la def ailleurs comment vous le vivez genre en tant qu'ADC le chat ils vont ils vont dire à fuck bard c'est sûr ils vont pas être content moi ça va ça va on avait joué la dernière fois tu jouais bard mais quand on faisait le non le cas tout moi c'est pas moi même moi je te disais ouais va rômer tout inquiète c'est faut accepter faut se mettre à la place de son support accepter que il rôme on faut juste pas partir au top quand je vais me faire d'ailleurs quoi ok sinon sinon ça va et toi si tu devais choisir là le support avec lequel tu pourrais jouer h24 c'est quel pique toi non bah pas joueur je te parle en vrai en vrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup nautilus moi j'aime trop après les gars pour ceux qui connaissent pas cd d'ailleurs je vous mets son lien twitch les gars dans le chat il n'était pas aller le follow si vous voulez du gameplay explicatif en adc bah c'est quelqu'un qui joue très agressif donc s'il ya des adc qui regardent le live que ce soit des des mecs qui aiment scale ou des mecs qui aiment l'agro cd vraiment un adc je dis pas passer mon pote il est très pointueux sur l'agressivité et il est très surprenant vraiment vous allez voir sur ses faits bon déjà il me donne le tournis quand il montre sa cam parce que gros tu me rends fou sa cam elle est comme ça genre il ya tout qui bouge je comprends plus rien mais voilà c'est c'est beaucoup beaucoup d'informations sur les team fight on va en parler juste après dans même pas dix minutes vous allez voir que décortiquer un gameplay d'adc c'est beaucoup de connaissances beaucoup de réactivité parce que c'est basé que sur ça qu'elle est l'eau il est à peu près vers les 400 500 lp il a été gm l'année dernière il a fait beaucoup d'équipe c'est quelqu'un de qui sait à la fois jouer défensif jouer offensif vous allez apprendre beaucoup de choses sur son stream donc n'hésitez pas à y aller d'ailleurs il ya une chaîne youtube qui tourne il ya beaucoup beaucoup de vidéos pédagogiques donc je vous invite à aller les checker il ya beaucoup de cours à ce niveau là quoi voilà comme le dit martin il fait des vidéos magnifiques il explique comme six n pendant ses games en fait c'est didi c'est un peu le six n de l'adc quoi il vous il vous dit la même façon que moi comment voir le jeu tout ça et en vrai c'est très intéressant est ce que tu as un truc pour terminer cette tire liste un mot de la fin déjà bon moi de mon côté je dirais un petit truc c'est qui fait le jeu je pense que tu me rejoindra ce niveau là une tire liste encore une fois c'est pas ce qui va définir ton hélo c'est le plaisir que tu prends sur le champion tout ça c'est pour vous donner des idées de pourquoi le champion est fort en moins fort maintenant voilà jouer ce que vous aimez c'est le principal et dans tous les cas on est là pour jouer un jeu et vous n'êtes pas payé pour jouer donc comment c'est pas à vous rendre à vous prendre la tête comme jamais un mode où je vais jouer draven je vais monter tchal jouer ce que vous savez vous allez monter je passe tu veux enchaîner très d'accord très très d'accord et pour aller dans la continuité de ce que tu as dit justement dites vous que cette tire liste n'est pas figé un donc ne vous basez pas ne soyez pas oblibulé par ce que vous venez de voir la méta elle va changer très très vite rayot qui sont à l'affût sur tous les changements ils veulent que le jeu change un petit peu de sens et ça c'est vu là au vu le changement des items de cette saison 13 donc voilà ça va shift les adcary la méta ils vont changer très vite je vous le dis eh ben très bien on va conclure du coup sur cette tire liste si vous regardez la vidéo sur youtube donnez nous votre avis sur ce que vous voyez fort moins fort dans tous les cas je sais très bien que ça soulève toujours des débats les tire liste on mettra jamais tout le monde d'accord c'est comme ça dans tous les cas le but de la tire liste et surtout vous expliquer pourquoi tel ou tel champion a des avantages par rapport à d'autres maintenant est ce que vous avez des questions dans le chat des sujets que vous voulez poser à cd pour qu'ils vous répondent vous êtes adc vous voulez apprendre à jouer contre les adc quels sont les points forts quels sont les points faibles dans ce rôle là cd est là pour vous répondre à ce sujet donc ben voilà vous avez l'accès au chat je vous invite à poser la question meilleur stuff sur zeri on demande du côté de bilbo à pouces ouah il y en a plein ben en vrai je sais pas c'est dur il y en a qui jouent full crit qui disent que c'est bien moi j'avais testé avec l'idre et j'étais pas si fun que ça donc pour le moment je dirais normal stuff normal crit avec chill beau et dans ce jeu je vois beaucoup de chill beau ouais alors y'en a qui veulent quand tu reviennes sur lucian nami ça c'est très très compliqué ça fait six fois qu'on l'a expliqué mais je t'invite à le redire d'une façon très courte pourquoi lucian nami le combo est broken c'est un burst c'est là c'est une botlane vraiment à burst très spécifique sur league of legends nami qui va mettre le e sur lucian c'est qu'il va booster ses autos et vu que lucian il met des double taux il va il va proc genre instant deux fois deux trucs de nami surtout quand elle a le mandat en plus c'est tu fais trop de dégâts d'un coup en plus lucian de base sa burst genre tu prends en fait c'est vraiment un combo qui ensemble fait énormément de dégâts en très peu de temps et ça voit une shot je vois une question de légendary qui nous demande comment bien choisir ses runes alors moi ce que je t'invite à faire c'est d'aller taper cdd sur youtube tu tapes kaysa cdd et tu auras forcément un guide dessus donc à ce moment là il va t'inviter à jouer ce style de runes pourquoi ce stuff et comme dans toute vidéo il y a beaucoup d'informations que ce soit les powerspikes les bémols et à mon sens il y a du contenu qui est gratuit qui existe sur youtube que ce soit sur plein de sites différents bah je t'invite tout simplement à te renseigner directement et pour moi youtube c'est la meilleure plateforme gratuite d'accès donc je pense que t'en penses il mais il me semble que tu peux trouver un maximum d'informations quand même sur une chose il y a tellement de choses puis même regarde toi genre vous prenez un exemple donc ton exemple ça fait des années que tu fais plein de retours pédagogiques dites-vous il n'y a pas il y a d'autres personnes qui font ça pas forcément qu'en français aussi si vous comprenez l'anglais c'est youtube c'est une mine d'or mine d'or les gars il y a beaucoup beaucoup de trucs après c'est c'est vrai que quand t'es youtube tu t'en rends pas compte mais le contenu qu'on peut proposer tous les jours parce que je pense que toi aussi tu sauras une vidéo tous les deux jours tous les jours ouais tous les deux jours c'est gratuit en fait c'est un truc de fou parce que tu synthétises une vidéo de façon à ce qu'il y ait un maximum d'informations sur un sujet en particulier donc en vrai de vrai si tu arrives à regarder un peu toutes les vidéos bah forcément tu apprends je vous ai mis la chaîne twitch les gars de cd dans le chat si vous voulez aller le follow il est en live tous les enfin vas-y parce que tu peux nous parler d'ailleurs un peu de tes de tes lives c'est à quel jour quelle heure tous les matins donc de temps en temps je lance pas de live car car j'ai un travail irl donc ça c'est un petit peu aléatoire mais dans l'ensemble c'est quasi tous les jours le matin entre 8 et 9 heures ok d'ailleurs j'ai une question qu'on n'a pas évoqué quand jouer flash ghost quand jouer purge flash quand jouer exhaust flash ça ça t'a ça t'a travaillé le ghost ouais 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 tu as les gros yeux tu te dis mais là je viens de voir encore un clip d'une veine qui joue flash ghost donc ok en fait alors pour comprendre pourquoi on joue flash ghost je vous parlerai du reste après il faut remonter plus loin en fait c'est pas si récent que ça ça vient du page de durabilité le page de durabilité fait que tous les personnages de league of legends sont beaucoup plus tanky et ghost c'est quelque chose qui vous permet de courir vite sur la longueur donc ça va déjà le up directement ce patch là ça va également up indirectement le heal le shield et l'exhaust car vu que les persos sont plus tanky et que ça ça n'a pas été mis à jour le heal ça donne je sais pas x hp si les persos sont plus tanky le heal il est nerf ce qui donne toujours le même nombre d'hp comparé à avant ok et en plus de ça le heal a été nerf et l'exhaust a été nerf suite à cela vous prenez tout ensemble et ça fait que indirectement le ghost a été poussé sur le devant genre a été méga up comparé aux autres runes et ça fait que c'est vachement pas mal et c'est un très bon scaling énorme scaling et du coup pourquoi pas prendre la barrière par rapport au heal parce que la barrière c'était des une réduction flat c'est fixe comme le heal et voilà du coup c'est pas alors ça s'est fait ça s'est fait nerf aussi sur le page de durabilité ok tout ça part du page de durabilité du coup tu vas plus assister sur les fight longs et sur les hp du coup réduit mais très bien la question ta réponse je comprends pas je suis la technique du kirikou masqué deux fois le mec sur trois via l'instant raid il est fou de la vie je comprends pas pourquoi ça marche pas c'est dieu qui donne je pourrais pas te dire c'est la technique de la piscine avec hiver ou pas je pense que c'est pas testé ça là mais en fait j'ai découvert un truc en jungle qui marche à 100% des games c'est trop trop fort mec en fait tu prends le first blood et tu prends son camp en fait tu fais trois camps fait une vano en fait ouais c'est à peu près ça tu fais tes trois camps à ton raid tu fais raid golem raptor tu mets une ward en gros pour savoir vers où il va et après tu sais que le mec il va faire quatre camps toi trois et du coup tu le chopes sur son deuxième buff et tu prends à tous les coups soit un flash soit un first blood et ça tu sais pourquoi c'est trop fort parce qu'en fait sur le papier maintenant la meta les junglers ils font que du full clear avant de cesser trois camps des fois sauf que quand il faisait trois camps tu étais un peu dans la merde s'ils faisaient trois camps et tu pouvais pas vraiment invade alors que là tu es quasiment sûr à 100% que le mec tu vas le retrouver sur son deuxième camp tu vois et du coup ça marche quasiment tout le temps ouais mais tu vas vite que c'est qu'avec chaco que tu fais non avec tout tous les junglers duelistes genre xin truandle nocturne tu peux tout faire du moment où c'était à l'initiative parce qu'en fait tu vas l'attendre mais bref on est là pour parler des adc sinon ils vont devenir fou non non mais tu veux justement tu sais qu'il ya des changements en plus là je sais pas si t'as vu il ya le il ya le patch note qui a été posté sur twitter il ya grave des changements sur la jungle oui sur la jungle de toute façon moi j'ai dit la méta adcari est un peu basé sur ça donc c'est lié quoi ouais après la jungle de toute façon c'est plus ou moins leur rôle avec le mid qui rythme la game c'est eux qui sont au centre de la map et qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent mais après c'est vrai que les adc vous êtes plus en mode bon qu'est ce qui se passe dans la game je vais faire en fonction tu vois c'est rarement toi qui est à l'initiative et si tu as l'initiative le problème c'est que tu peux te faire contrer par un jungler donc c'est assez complexe par rapport au qclick d'ailleurs est-ce que tu le conseilles est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ok oui alors le qclick c'est un binding donc c'est une touche que vous pouvez attribuer sur votre league of legends et ça vous permet d'attaquer automatiquement l'ennemi le plus proche de l'endroit où vous avez cliqué voilà pour expliquer simplement est ce que c'est que les ennemis champions ou est-ce que c'est des sbires aussi les sbires aussi l'ennemi enfin unité ennemie est considéré c'est tu as les wards tu as les champions les minions ennemis tu as les les corps neutres qui t'as gros du moment tu as tapé une fois un camp en jungle c'est bon tu peux qclick il a fait un guide dessus apparemment sur youtube si vous voulez check vous tapez cdd qclick cdd macro micro cdd qclick il y a tout et c'est c'est super méga important et ce peu importe le rôle même si vous êtes des junglers je sais qu'il y en a je sais pas si vous avez vu mais moi je l'utilise même pour former la jungle moi des fois ils me disent pourquoi ton curseur il est rouge bah parce qu'en fait ça attaque l'ennemi le plus proche et ça me permet de me concentrer sur le fait de pré-shot ce que je suis en train de faire par la suite au lieu de chaque fois cliquer sur le camp hop tu t'as souris jamais au bon endroit en fait ça mais je pense que tu peux même leur expliquer tu sais genre le tu sais quand tu kites les camps là toi en vous les deux murs j'ai déjà fait ça vous ramenez le camp là comme ça ouais pour le faire courir et pour reset des autos bah voilà ça c'est trop incroyable pour faire ça donc vraiment pour kites les gars est-ce que c'est obligatoire pour monter le qclick moi je pense que oui c'est essentiel au bout d'un moment c'est au bout d'un moment c'est comme si je jouais du gueule sans minimap quoi c'est bon c'est plus dur c'est comme tu veux après bah très bien du coup on a répondu à un maximum de questions est ce que tu as un sujet qu'on aurait pas évoqué que tu souhaiterais du coup évoquer un petit sujet hop je vais descendre ici voilà il ya un petit tweet donc il ya un petit changement sur le dominique donc là on va parler des adcari qui va arriver je vous le mets ici voilà il va juste falloir dézoomer un tout petit peu là vous allez pouvoir voir que les tanks vont être un petit peu plus ancré sur la meta et on va faire en sorte que les les hyper carry qui vont faire du critique qui vont scale sur la longueur etc vont vraiment pouvoir les tomber vous avez dû voir des clips de fou ou alors le voir dans vos propres games des adcari qui font 0 dégâts à des tanks qui ont jack show ce genre de choses il va y avoir un énorme up sur le dominique on passe de 0 à 15% de dégâts supplémentaires ça c'est en fonction des hp supplémentaires que l'ennemi a donc s'il a 2000 hp de plus que vous voilà c'est le max vous aurez 15% c'est actuel et le buff on va passer à 25% pour seulement 500 hp de plus que comparé avant donc c'est énorme 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 et ça ça vous montre que les hyper carry vont être vachement plus fort au cours du prochain patch qui va nerver pas mal d'ailleurs de tanks de conquérants de la meta mais c'est que même ringer je fais dominique même moi je vais massacrer ben oui tu fais dominique du coup même le temps que je vais le cassé en 6 tu me fais mal au coeur là le pire c'est quand les gens ils voient ce patch je disais trop bien pour les adc moi le premier effet ce que j'ai eu c'est mais je bide dominique sur ringard oh tu m'as battu en plus tu dis la vérité c'est ça qui est trop bien parce qu'en plus j'ai pas de stuff hp j'ai quasiment pas d'hp je fais hydrovorace draktar essence river dominique il n'y a pas un pet d'hp donc ben le dominique est parfait mais tu arrives genre à tuer un horn je les massacre je joue je joue first strike first strike je massacre un tank mais ça vient du fait qu'avec le first strike j'ai énormément de gold donc en fait j'ai toujours deux items de plus que donc j'ai les massacres donc tu arrives à battre un cas santé avec jacques chou alors ok santé c'est ça dépend de comment il joue quoi mais avec santé ça reste le tank le plus solide qui existe je crois ça c'est n'importe quoi genre je pense ça doit être dégoûtant de jouer adc contre santé j'attends mais gros c'est incroyable ringard ou ringard c'est 56% win rate 54 je crois actuellement c'est l'un des meilleurs assassins et j'arrête pas de le répéter ringard moi j'ai dit en saison 13 je joue tp ringard je trouve que ça je joue ringard et silas en ap mais en fait en fait moi je te dis je pensais toi tu es trop fort dessus ah si s plus ok tu as raison s plus après il ya toujours enfin c'est un peu spécial dans le sens il ya des très bons ringard et des ringards un peu moins tu verras ils sont moins décisifs mais c'est vrai que là plus moins ça passe plus je commence à vraiment devenir fort dessus tu vois après franchement au début c'était le champion que je jouais le moins bien du jeu mais là en fait c'était pendant la présaison j'arrive pas à le jouer parce que bah il est buggé en gros ça t'affiche que tu as quatre stacks en dessous de ta bord de vie mais en fait en a trois et c'est un bug depuis la présaison et du coup des fois je veux faire un balle amélioré et finalement c'est un z d'améliorer tu vois ah c'est tellement drôle tu vois que tu as des clips de ça vous avez des clips de ça ou pas les gars j'ai fait une façon tu as juste à regarder mes games en live il y en a que ça arrive tout le temps bah c'est tout le temps c'est buggé en fait il y a un système avec le pet je sais pas exactement qu'est ce que c'est mais c'est le pet il prend un stack ou quand il meurt c'est chelou et du coup quand tu sais tu veux jouer le balle amélioré tu toi tu penses que tu as trois stacks donc tu veux z pour avoir le quatrième stack et e mais en fait sur le vrai stack tu as quatre donc tu vas z amélioré et balle normal et du coup ça te nique toujours tes trucs sachant que berengar joue entièrement autour des stacks du coup on finit par le dominic qui va être up donc voilà comment un très bon counter pour les a décès qui se plaignait de ne pas pouvoir achever les tanks est ce que tu as une dernière chose à dire ou non je pense qu'on est bon 11h pile tout a été dit si vous avez vraiment des questions spécifiques dites nous mais normalement c'est tout bon ok ben on va conclure sur ça si vous voulez découvrir si didi dans tous les cas sur youtube ou sur twitch vous pouvez tout simplement le lien du coup sera vous tapez si didi sur sur twitch s i d i d i et vous retapez tout simplement guide c didi adc sur youtube et vous aurez énormément de vidéos à ce sujet là pour apprendre du coup tout ce qui est micro macro décision tier list champions précisément merci à lui en tout cas d'avoir été présent pour cette radio nashor et je te laisse le mot de la fin voilà j'espère que vous avez pu en apprendre plus on a parlé pas mal de choses gardez espoir mes confrères adkari de beaux jours arriveront ne vous inquiétez pas des bisous et ben très bien ciao merci à vous